Vous regardez le calendrier économique de Yucascopy. Je suis Jessica Volker et vous aussi les publications les plus importantes prévues pour vendredi le 1er mai. Les marchés seront fermés comme cela fait du travail partout en Europe, y compris l'Allemagne, la France et la Suisse. Mais le Royaume-Uni est une exception notable et deux publications de la Grande-Bretagne vont paraître les premières à 8h30. Une d'entre elles est celle des approbations de prêts hypothécaires pour mars. Le nombre d'approbations progresse depuis trois mois, tout en ligne avec une reprise actuelle du marché du logement. Le PMI manufacturier pour avril est une autre publication qui va paraître à la même heure. L'indice a atteint son plus haut sur huit mois en mars. Les publications suivantes vont paraître à 13h30 GMT et c'est celle du PMI manufacturier du Canada pour avril. L'indice a rebondi en mars par rapport au plus bas qu'il a atteint en février, mais il témoigne toujours d'une contraction dans le secteur manufacturier. Et trois publications sur l'économie américaine vont conclure leur dos du jour à 14h. Une d'entre elles est celle du PMI manufacturier ISM pour avril qui est bien surveillé. L'indice a glissé en mars ayant perdu 1,4 pont de pourcentage, mais il reste toujours dans le territoire positif. Une estimation finale de la confiance des consommateurs de l'université du Michigan pour avril va paraître à la même heure. Le sentiment des consommateurs reste bien optimiste, comme le sentiment reste près du plus haut sur 11 ans qui l'a atteint en janvier. Les dépenses de construction pour mars vont paraître aussi à la même heure. Les dépenses ont continué à reculer en février, mais à un rythme plus lent qu'une baisse de 1,7% enregistrée au cours du mois précédent. Donc, c'était les publications à ne pas manquer prévues pour vendredi. Nous allons revenir avec notre prochaine révision des événements clés prévus pour lundi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada